Et salut les loulous, on se retrouve pour la suite de Fahrenheit. Lucas n'a fait absolument aucun progrès, Tyler a perdu du temps et Carla a peur du noir. Alors le sergent Mitchell, qui était l'enquêteur sur l'affaire Kirsten. Je travaille que sur ma moustache maintenant. Oui, effectivement, le dossier a été classé. C'était quoi ce mouvement d'être bizarre ? Non. Ah bon, d'accord. Comme si j'avais une affaire à enquêter. C'est pas grave. Je veux dire, je passe après aujourd'hui, j'ai latté un noir, il a joué au basket. On n'a pas trop fait grand chose, on a trouvé un chinois avec un accent newyorkais. L'arme est posée juste devant vous, allez-y. Sans déconner. Je sens que je vais bien avancer l'histoire aujourd'hui. Appuyez sur le bouton gauche de la souris pour tirer. Appuyez sur le bouton droit pour recharger. Mais attends, attends. Ah ! Tiens. Tiens. Pas sur les civils. Dans la tête ! C'est un civil. En fait, vous ne le voyez pas. Voilà, j'en étais sûr. Vous ne le voyez pas, mais en fait, la souris est décalée par rapport à la lunette de visée. Ce qui fait que là, je suis complètement sorti du cadre et j'ai cliqué à côté. C'était génial. Cette histoire vous intéresse beaucoup, j'en suis sûr. Parce qu'en fait, le jeu n'est pas en 16 neuvième. Donc forcément, il y a des bords qui dépassent, on va dire. Voilà, par exemple. Je vais cliquer à côté, c'est super. Je ne vais pas tirer dessus, mais ce n'est pas l'air. En fait, il suffit de toucher le carton. Il n'y a pas... Quelques jours plus tard, elle continue à tirer et n'avance à jamais sur l'enquête. La souris décale à mort en fait par rapport au visseur. Du coup, c'est super gênant. BAM ! Voilà. Ah, ben je continue. Merde, là, t'es. Ah, ça y est, ça commence à accélérer un petit peu. En même temps, je n'ai pas envie de passer la journée à faire ça. On rigole bien, là, non ? Non, vous ne trouvez pas que ça ne fait pas avancer l'histoire à mort, sérieux ? On va voir que Carla s'est tiré. Voilà, là, ça commence à aller de plus en plus vite. Ça n'a pas l'air de trop me gêner non plus. Voilà. Bon, je vais laisser tourner le chrono un peu, ça commence à me saouler. Ouh là, ça va extrêmement vite. Euh. Euh. Quatre, trois, trois, un, un, deux, un. Vous vous débrouillez pas trop mal ? En tout cas, bien mieux que la plupart de ceux que je vois par ici. Vous voulez savoir quoi sur cette affaire Kirsten ? Eh bien, en l'occurrence, que s'est-il passé ? Elle est morte. Un dénommé Kirsten faisait ses courses au supermarché du coin. Il est au rayon accessoire de cuisine. Quand quelqu'un prend un couteau, elle poignarde à mort. Que savez-vous sur la victime ? C'était un type sans histoire. Il était juste au mauvais endroit, au mauvais moment. Ce sont les seuls éléments qui a pu réunir l'enquête ? Ah, un peu fainéant à l'époque. Le meurtrier avait dessiné des symboles au couteau sur ses propres avant-bras. Un truc bizarre. Un pénis, un serpent. Je dirais plutôt un pénis. Il a peut-être craqué, perdu la raison un moment. Certaines personnes sont comme des bombes en retardant. Sans déconner, Filles. C'est ce que j'ai d'abord pensé. Et puis, j'ai vu le rapport du légiste. Chaque coup de couteau avait sectionné une des artères conduisant au cœur avec une précision parfaite. Réussir un coup pareil. Je veux dire, il avait une chance sur un million. Même si ça avait été un chirurgien. Non, tu n'as pas re-shooter. Pitié. Non, mais personne ne t'oblige à... Il ne t'a pas dit shoot et je réponds à tes questions. Il est dans la police aussi. Il peut répondre sans que tu n'aies à faire ça. Tiens, un civil. Tiens, un mur. Je n'ai pas envie de le faire. Ne me dites pas que je suis obligé de réussir ces séquences-là pour faire avancer le questionnaire. À l'époque où j'ai joué, j'ai dû les réussir. Mais là, je n'ai vraiment pas envie. J'ai autre chose à faire. Vous devriez vraiment revenir pour vous entraîner un peu au tir. En visant comme ça, vous allez finir par faire une bavure. Je s'en fous. Je veux parler, moi. Je ne suis pas là pour faire un stand de shoot. Non, j'étais intrigué par cette affaire. Qu'est-ce qui avait bien pu pousser un type à faire ça ? À force de fouiner, j'ai fini par découvrir, presque par hasard, que ce n'était pas la première fois. Il y avait eu d'autres meurtres avec le même profil. Avec un tueur qui avait le même mode opératoire bizarre et qui restait sur place ensuite ? Exactement. Trois semaines plus tôt, à l'autre bout de la ville, un autre type poignardé, en plein milieu de la rue, sans raison. Et j'ai trouvé un troisième cas encore, deux mois avant. Et puis un autre, et encore un autre, toujours de la même manière. Ben, dis-donc. Et à chaque fois, le meurtrier a été arrêté ? Non, soit il s'était suicidé avant qu'on arrive, soit il devenait cinglé. Mais à chaque fois, le scénario était le même. Les artères menant au cœur, coupées net, avec précision. Vous voyez, moi, c'est ça que je veux dans le jeu. C'est de l'histoire, quoi. C'est pas jouer au basket, faire des séquences de tir, tout ça. Vous allez me dire, ça fait partie de la construction des personnages, mais pas tellement, au final, quoi. Et c'est ça qui me déplaisait un peu dans le jeu, c'est qu'ils avaient tendance à se dire, « Ah bon, là, on ne sait pas trop quoi faire, donc on va perdre du temps à faire des trucs inutiles. » Et voilà, quoi. Il y a quelque chose de vraiment bizarre dans tout ça. On dirait que je vais devoir refaire un nouveau dossier. Lol. Non ! J'étais en train de parler à quelqu'un, tu ne peux pas t'arrêter de lui parler pour shooter, alors qu'il ne t'a rien demandé, quoi. Ah, c'est bon. C'est juste à aller shooter. Alors, on va retourner voir Lucas. Ouais, tout ce que je te crée. Eh ! Oh mon Dieu, le téléphone. C'est peut-être le commissaire Gordon. Ah ben non, je ne suis pas à Batman. Allô ? Oui, allô ? Je ne veux pas de matelas, monsieur. Arrêtez ça de suite. Et si jamais vous êtes derrière moi, comme je disais, si jamais vous êtes derrière moi, ça va chier. Putain, le voisin est encore en train de tirer la chasse. Ils n'ont pas réparé les conduits. Oh. Dans l'histoire, Lucas contre sa bibliothèque et Lucas lutte contre l'alcoolisme. Lucas, au moins, il se passe des choses marrantes, quoi. Ses séquences de QTO sont dix fois trop longues avec lui, mais au moins, c'est marrant. Il se passe des trucs. Là, il se passe contre tout son appartement. C'est-à-dire que Ikea veut tuer Lucas. C'est une conspiration des Suédois, à mon avis. Alors, par quoi, je ne me souviens plus du tout si Indigo Prophecy est sorti avant ou après Matrix. Là, vous ne me direz pas qu'il y a des petites similitudes, quand même. Il y a tout le mobilier de la maison qui va lui passer dessus. Vous allez voir la statue de la liberté arriver à un moment donné aussi. Allez, le punching ball. Allez, toute la cuisine, maintenant. Putain, je ne vais jamais revoir la caution. Alors, maintenant, quoi ? Le canapé ! Oui ! Les pantalhes ! Le frigo ! Qu'est-ce qu'on rigole ! Le téléphone. Table basse ! Ah, je fais le temps d'avancer. Ah, c'est bon. Je ne suis pas où il va aller. Peut-être qu'il faut aller au chiot. Je suis toujours prêt. T'avais vu le nombre de boîtes qu'il y a dans son appart aussi. Il y a de quoi éviter, quoi. Vite ! Il faut que j'aille faire caca ! Vous savez, quand vous faites une blague et que vous la répétez trop souvent ou que vous allez trop loin avec et du coup, ça devient plus drôle. C'est un peu le même cas. La bataille de Lucas contre ses fournitures d'appartement. Les tableaux, maintenant ! Il est un peu en plein délire. Je suspecte qu'il est en train de rêver. Alors, c'est vraiment une petite suspicion. Quelques jours plus tard, il continue à sauter en tout le temps dans son appartement sans raison. Imaginez les voisins qui ouvrent la porte là-dessus. Bien sûr, il n'y a aucun objet qui bouge. C'est que dans sa tête. Et après, sa collection de CD de outils reading. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire quand je vous dis que ça va un peu trop loin ? Que ça dure un peu trop longtemps des fois, les séquences de QTE. Ou est-ce que vous pensez que j'exagère ? C'est bon, il y a pleuré dans l'appart. Oh ben écoute, je suis pas un truc prêt à éviter là. Ah ouais, je vais aller sur la terrasse. Là, je serai à l'abri. Nickel. Ah, je suis sain et sauf là. Tout paraît normal. Faudrait pas qu'il y ait un vieux d'un père derrière moi. C'est vraiment la merde. J'espère que son appartement n'était pas tombé en miettes et qu'il ne s'était pas attaqué par tous ses mobiliers. J'ai jamais raconté des histoires passionnantes. J'habite là, Lucas. C'était dur. Lucas ? Lucas, ouvre cette porte ! Lucas ! Je jurerais avoir entendu un cri à l'intérieur. Mon concierge m'a dit que Lucas était chez lui et pourtant, il ne m'ouvre pas. Lucas est en danger. Je n'ai pas le choix. C'est parti ! Mon dieu, j'ai l'impression de connaître cet appartement. Je voulais en marchant. Faut pas... Et si, je jouais de la guitare. La barre s'est arrêtée en gros. Je me demande où peut être Lucas. Il y avait une main accrochée à la balustrade. Oh, Lucas ! Oh, mon dieu ! Voilà. Lucas ! Oh, seigneur ! Mais tu as perdu la tête ! Qu'est-ce qui t'arrive ? Mais non, je me suis fait attaquer par vos billets, c'est tout. Les murs se sont envolés. Le vent, la tempête. Pourquoi tu fais ça, Lucas ? Pourquoi ? Quelqu'un a essayé de me tuer. Pour l'amour du ciel, Lucas. Il n'y a personne d'autre ici que toi et moi. Tu étais seul quand je suis arrivé. Tout seul, Lucas. Qu'est-ce qui m'arrive, Marcus ? Mais qu'est-ce qui m'arrive ? Ça va aller, Lucas. Je suis avec toi. Tout va s'arranger. Tu verras. Est-ce qu'on est reparti pour une séquence de rien du tout ? Ah, voilà, super. Il me semble que je parlais que David Cage était amoureux de Carla. Unidité sur YouTube auto-censurée. Voilà, on y est là. Merci, David. Alors là, je peux faire un game over si jamais je ne réponds pas au téléphone. Il est là, le téléphone ? Ou c'est quoi, ça ? Plante caméra bizarre. Deux secondes, j'ai du mal à décrocher le téléphone quand je suis en sous-vêtements. Voilà. Ça en a mis du temps. J'étais sous la douche. Tu as du neuf ? Rien du tout. Je sèche. Impossible de savoir d'où sort ce foutu marque-page que j'ai trouvé dans le livre du restaurant. C'est un listing informatique de chiffres, mais impossible d'en savoir plus. Je pensais que tu aurais peut-être une idée. Tu n'as qu'à me le faxer. Je n'ai pas sommeil, de toute façon. Ça sera parfait comme lecture de chevet. Ok, je te l'envoie tout de suite. Si tu as une idée, appelle-moi. Je suis encore au bureau pour un bon moment. La nuit risque d'être longue. Ok, après tarder, là. Ah. Ok, qu'est-ce que je suis censé faire, là ? Ah, peut-être que je faxe avec... Je n'aimais pas laisser Sam seul à la maison, surtout en ce moment. Mais l'idée que le meurtrier nous avait laissé sa carte de visite sur ce petit bout de papier m'intriguait suffisamment pour me faire rester tard au bureau. J'étais résolu à trouver la solution ce soir. Je sentais qu'elle était à portée de main. Ça, ou je joue au basket ? Oh, yo, yo. Alors, euh... Faut que je... Voilà, prendre ça. Et va le coller dans le fax. Bon, je vais rester comme ça toute la nuit. Ça sera bien. Ben, pose-le ! Et maintenant, on va repasser avec Carla. Où est-ce qu'elle a son ordinateur, Carla ? Hop, 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 hop. X-Or. Valium. Ça suffit avec le Valium. Salut, Carla. Désolé de ne pas avoir donné les nouvelles. J'ai vraiment un boulot de fou en ce moment. Je passe chez toi si je peux pour te raconter mes dernières aventures. Je t'embrasse, Tommy. Euh... Ok, super. Ben, quand tu veux, Tommy. J'ai pas l'impression que je puisse faire grand-chose avec elle pour l'instant. Donc, on va retourner avec Super Tyler, le flic le plus important de New York. C'était bien du papier. D'où est-ce que ça peut venir ? L'origine du papier fut créée pendant longtemps. Ben, je les écris. Voilà. Là, de suite, c'est de la balle. Plaisir. Agrandisseur de pénis, gagner plus de 10 cm de bonheur, résultat garanti. Alors pourquoi hésiter pour un devis gratuit ? Want a... Want a biggerd ? La phrase n'est pas très correcte. Des millions de postes sont déjà défectés. Installer le fichier 6 juin pour prévenir la fracture. Donc, si ça va pas, j'ai un Quintedream Software. Lol. Tyler, je suis désolé qu'on se soit discuté ce matin. J'ai tellement peur qu'il t'arrive quelque chose. Je t'aime, Sam. Est-ce qu'il y a quelque chose à faire ? Non. Qu'est-ce que je peux aller faire ? Alors là, je suis complètement perdu. Je peux jouer au basket, mec. Avec un ballon Quantic Dream. Oh yeah, oh yeah. Ouh. Voilà, super. C'était génial. Euh, Sam. Ouh, je suis épuisé. Oh, ben on se barre alors. Je peux partir ou quoi ? Je vais me barrer de ce bureau de merde. Oh. On ne peut pas. Ok, on ne peut pas. Mais quelle façon de courir bizarre. Donc là, j'ai l'impression que je ne peux quasiment plus rien faire avec Tyler. Et on ne va pas. Les cotations du jour à Wall Street. Je me demande comment on peut se passionner pour ça. Mais, bien sûr, c'est évident. Je l'ai trouvé par accident. Il faut que j'appelle Carla tout de suite. Alors, comment on utilise un téléphone déjà ? Ah, mais ce n'est pas mon bureau, ça. Carla, j'ai trouvé un journal ! Ça ne sert à rien, Tyler. Allô ? Un listing de valeurs boursières, Carla. Le marque Page a été imprimé dans une banque. Bien sûr. C'était évident. Comment tu es tombé là-dessus ? Je regardais dans un journal à la Page Bourse. C'était sous notre nez depuis le début. Reste maintenant à savoir dans quelle banque ça a été imprimé. J'ai peut-être une idée. Je te rappelle. Et là, vous savez quoi ? On va s'arrêter là pour cet épisode et on se retrouve bientôt pour la suite. A plus ! Dieu. Tendres la vidéo ! Sous-titrage ST' 501